Nous venons faire une vérification de vos opérations de soldes. D'accord. Il s'agit d'un contrôle de routine pour ces deux inspectrices de la protection des populations. Le but de leur visite, s'assurer que les promotions annoncées en vitrine se vérifient bien en magasin. Car si la période des soldes est un moment important pour les commerçants, elle peut s'avérer plus périlleuse pour les consommateurs. L'objet de nos vérifications était justement de contrôler comment l'information du consommateur était faite en magasin, si le consommateur avait toute l'information claire et disponible en magasin, sans devoir demander à la responsable le prix que finalement elle allait payer pour un article. Malgré son remaniement en 2009, la période des soldes reste très encadrée par la loi. Vente à perte, publicité mensongère ou absence de stock, les inspecteurs vérifient que les commerçants remplissent bien tous les critères. Nos difficultés sont plutôt sur la bonne indication en magasin des produits soldés et des produits non soldés, ou lors des annonces du type jusqu'à moins 50 ou jusqu'à moins 70, qu'on ait bien en magasin à la fois des produits à moins 50 et à moins 70, mais en quantité suffisante, qu'il n'y ait pas que des produits à moins 20, à moins 30, et que le moins 50 ou moins 70 soit vraiment limité à deux ou trois références. Jusqu'à la fin des soldes, la direction de la protection des populations prévoit environ 80 inspections surprises dans les échoppements sels. Sous-titrage Société Radio-Canada